Je voudrais commencer tout simplement par rendre hommage à Jean Salet, qui est le fondateur de ce séminaire, qui nous a quittés récemment. C'était quelqu'un d'un ami très très proche, un être d'une très très grande générosité et quelqu'un qui est resté fidèle à ses convictions jusqu'au dernier souffle. Les convictions marxistes, communistes. Bien, donc je pense qu'il faudrait commencer par une pensée pour Jean Salet. Alors, cette séance, Jean Salet et moi, nous l'avions planifiée il y a longtemps, plusieurs mois. Et à l'époque, j'avais préparé un recueil de mes articles sur Rose de Luxembourg. Donc, j'ai dit à Jean Salet, bon, j'aimerais parler de Rose de Luxembourg, puisque mon livre va apparaître plus ou moins à ce moment-là. Sauf que le livre a été rémis à la rentrée de septembre, désolé. Mais, bon, je pense que de toute façon, les sujets méritent les détours, même si le livre n'est pas immédiatement disponible. Donc, alors, les sujets dont je voudrais vous parler à propos de Rose de Luxembourg, c'est autour du moderne socialisme ou barbarie, bien connu. Je voudrais essayer d'explorer un peu la signification politique, évidemment, philosophique et méthodologique de ce mot d'ordre socialisme ou barbarie. Bon, voilà, c'est un peu... Et je vais terminer en parlant de Lucien Goldman, disons, lecteur de Rose de Luxembourg. Bien. Donc, les mots d'ordre socialisme ou barbarie, probablement vous le savez, ils apparaissent dans une brochure que Rose de Luxembourg a écrite en prison. Elle était emprisonnée pour ses déclarations et son activité anti-militariste, anti-guerre. Comme vous savez, elle faisait partie, avec Karl Lippen et quelques autres, Franz Merig, du petit groupe de socialistes allemands qui n'ont pas suivi la capitulation de la social-démocratie, qui ont continué à se battre au nom de l'internationalisme contre la Première Guerre mondiale. Bon. Donc, elle a été mise en prison pour ses « crimes », entre guillemets. Et c'est en prison qu'elle a rédigé cette brochure, ces pamphlets, justement, contre la guerre impérialiste. Que ses amis voulaient publier, mais n'ont pas réussi, tant qu'elle était en prison. Quand elle est sortie de prison, elle a pris les choses en main, mais aussi, c'était difficile de publier. En Allemagne, c'était pratiquement impossible. Il n'y avait aucun éditeur disposé à le publier, et c'était déficit de le faire clandestinement. Donc, finalement, Rosa Luxembourg a décidé de le faire publier en Suisse. Et il est paru en avril 2016 en Suisse. Les titres du pamphlet étaient « La crise de la social-démocratie ». « La crise de la social-démocratie ». « 1907. » Comment ? « 1916. » « 1916. » Je dis « 2016 ». Ouh là là ! Merci. « Actuel. » Oui, à force de penser à l'actualité de Rosa Luxembourg, on finit par se tromper un tout petit peu sur les dates. Bon, on essaie que le plus ou le moins, ce n'est pas grave. Donc, 1916, en Suisse. Et donc, le titre, c'était « La crise de la social-démocratie ». Et elle a voulu signer avec son nom. Mais ses camarades du petit groupe qui va s'appeler la Ligue Spartacus, Spartacus-Bund, l'ont dit que ce n'était pas question, parce que si elle signait de son nom, elle retournerait immédiatement en prison. Et eux, ses camarades, voulaient qu'elle soit avec eux, et pas dans la prison. Ils avaient besoin d'elle. Donc, ils l'ont convaincu, ou plutôt, ils ont imposé que ce soit signé avec un pseudonyme. Et le pseudonyme qu'elle a choisi était « Junius », avec un « J ». « Junius ». Alors, qui est « Junius » ? « Junius » était un pseudonyme, déjà, d'un écrivain anglais du XVIIIe siècle, un pamphletaire libéral, au sens noble du mot, mais enfin avec toutes les limitations, pamphletaire libéral, pour la liberté des presses, la démocratie, etc., qui, dont on ne connaît pas, jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas les noms, il avait signé avec ce nom « Junius », qui renvoyait à l'Antiquité romaine, enfin, peu importe. Donc, elle a choisi ça, elle a choisi un pseudonyme d'un pseudonyme, disons, bon, « Junius ». Il faut dire qu'entre son pamphlet et celui du libéral du XVIIIe anglais, il n'y a rien en commun, presque rien en commun. Donc, on s'étonne pourquoi elle a choisi ces noms-là, même, peu importe. C'était son choix. Et le document a été connu jusqu'à aujourd'hui sous le nom de « La brochure Junius ». « La brochure Junius ». C'était, je ne sais pas pourquoi, mais plutôt que « La crise de la social-démocratie », c'est vrai que c'est un titre un peu bateau, « La brochure Junius ». Bon, c'était connu comme ça. Et même quand ça a été réédité récemment en français, par l'édition Agone, ils ont mis « La brochure de Junius », bon, plutôt que « La crise de la social-démocratie ». Bien. Or, donc, voilà un texte qui, évidemment, c'est un texte de conjoncture, une conjoncture historique précise, mais il va bien au-delà, il va bien au-delà de la conjoncture. Et les éditeurs, là, Éric Sévraud et ses amis des éditions Agone, disent, et je pense que ce n'est pas tout à fait faux, c'est une sorte de second manifeste communiste. Un manifeste communiste pour l'époque impérialiste. C'est vraiment un texte de poids, un texte de poids dans l'histoire du marxisme, dans l'histoire du socialisme. Bon, les styles du texte, c'est vraiment un style pamphlétaire, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire porté par la rage, la colère et l'indignation, avec une plume acérée. Et bon, c'est ce texte qui ne laisse pas l'électeur encore aujourd'hui insensible. C'est vraiment porté par une force éthique, une force de conviction politique extraordinaire. Bon, on voit comment l'indignation peut porter loin du point de vue intellectuel et politique. indignation contre la guerre, évidemment, la guerre impérialiste, la première guerre mondiale, et ses responsables, tous ensemble, mais aussi indignation contre la misérable capitulation de la social-démocratie internationale et allemande. Évidemment, elle garde ses flèches les plus empoisonnées, disons, pour les sociodémocrates allemands, ses ex-camarades. Alors, ça, c'est la brochure, pour la décrire un peu. Et bien, elle comporte plusieurs éléments qui nient d'intérêt, mais je vais centrer la discussion sur le monde d'autres socialistes barbariques. Mais avant, pour comprendre, disons, l'importance de ce qui est, je considère, un véritable tournant dans l'histoire de la pensée socialiste, il faut voir un peu, situer un peu par rapport aux écrits antérieurs de Rosa Luxemburg. Écrits qui étaient une sorte de bataille, d'abord contre le révisionnisme, contre Bernstein, et à partir de 1905, contre le soi-disant centre orthodoxe de Karl Kansky. Georges Lukács, qui a un très beau texte sur Rosa Luxemburg, dans Histoire, conscience des classes, dit que ce que Rosa Luxemburg essayait, c'est de rompre avec ce que Lukács appelle le dilemme de l'impuissance. Qu'est-ce que c'est le dilemme de l'impuissance ? C'est le dilemme de la social-démocratie allemande entre, d'une part, disons, le fatalisme des pures... Voilà. Donc, l'éthique des pures intentions. Ça, c'est Bernstein. Bernstein, c'est ce qu'il disait, le capitalisme n'est pas menacé par ses contradictions, il est un système très solide, et, bon, si nous voulons le socialisme, c'est pour des raisons morales, qui nous ont déjà été enseignées par Kant. Donc, il faut revenir à Kant. Donc, à une éthique intemporelle, etc. Donc, c'est ce que Lukács appelle l'éthique des pures intentions. Et de l'autre côté, il y avait Kautsky, et c'est ce que Lukács appelle les fatalismes des lois pures, les lois de l'économie, qui conduisent inévitablement à l'écroulement du capitalisme. Donc, la révolution va venir, inévitablement, parce que le capitalisme va s'écrouler, et nous, les révolutionnaires, nous n'avons rien à faire, sinon attendre, puisque ça va s'écrouler. J'ai caricaturé un peu, mais à peine. Donc, voilà un peu ce que Lukács appelle le dilemme de l'impuissance. Bon, pour tous les deux, il ne fallait rien faire. Il fallait soit prêcher la bonne parole, pour Bernstein, la morale kantienne, soit attendre que le système s'écroule tout seul pour Kautsky et les autres partisans de cette vue. Bon, alors, Rosa Luxembourg, évidemment, était contre ça, mais elle n'arrivait pas à s'en sortir. D'abord, elle polémise contre Bernstein, bien sûr. Elle ironise sur ses discours sur la morale, la justice, avec un J majuscule, etc. Et elle dit, ce n'est pas ça, le socialisme, ce n'est pas la morale kantienne. Le socialisme, c'est des contradictions du capitalisme qui mènent inévitablement à son écroulement sous Ammenbruch. Donc, elle était encore dans cette vision, disons, de l'inévitabilité, surtout économique, de l'écroulement du capitalisme. Elle n'arrivait pas à sortir de ce dilemme de la social-évocation. Bon. D'autre part, contre Kautsky, surtout à partir de 1805, elle va s'insurger contre son attitude qui était d'attendre les bras croisés que les systèmes s'écoulent. Et c'est ce qu'on appelait, certains ont appelé le panqueur, je pense, le radicalisme passif de Kautsky. Apparemment, il discute très radical pour la révolution prolétarienne, etc. la prise du pouvoir, tout ça, on va attendre. On attend que ça arrive tout seul. Bon. alors, qu'est-ce qu'elle disait contre Kautsky ? Elle disait, nous n'allons pas attendre. Nous voulons, je cite un de ses textes de ces années 1907, je pense, nous voulons accélérer accélérer la marche de l'évolution. Accélérer la marche de l'évolution. Disons, donc, l'évolution, c'est-à-dire le processus historique qui va dans une certaine direction, vers le socialisme, vers la victoire du prolétariat. Mais, contrairement à Kautsky, nous n'attendons pas les bras croisés qui s'arrivent tout seul. nous voulons accélérer la marche de l'évolution. Bon. Alors, dans cette polémique, elle était un peu en position de faiblesse. Parce que Kautsky avait beau jeu de dire, ben, ton attitude, c'est de l'impatience des rebelles. Pourquoi vouloir bousculer les choses, accélérer, quand de toute façon, le fruit va tomber, par lui-même, par la maturité. Donc, Kautsky était, disons, en position de force, disons, du point de vue de la cohérence. Et, Rosaloc Sembo, un peu en position de faiblesse. Parce que, si on considère, effectivement, que le système est condamné, qu'il va s'écrouler, et que la marche de l'évolution historique mène de toute façon au socialisme, bon, pourquoi risquer tout et essayer d'accélérer les choses ? Voilà où on est. qui a été, Rosa Luxembo, avant 1914. Elle défendait une position révolutionnaire, évidemment, contre Bernstein et contre Kautsky, mais, disons, son argumentation était un peu prisonnière de ces dilemmes de l'impuissance dont parle Georges Lukács. Bon, alors, tout ça va changer en 1915, en fait, à partir de 1914. Qu'est-ce qui arrive en 1914 ? Évidemment, c'est une énorme déception pour tous les vrais internationalistes. Comment c'est possible ? Bon, la guerre, on la voyait venir, mais enfin, on croyait, tous croyaient plus ou moins que la social-démocratie qui s'était solennellement engagée dans le congrès de l'international socialiste, etc., à appeler à une grève générale en cas de guerre, à fraterniser tous les prolétaires de tous les pays, à les fraterniser contre la guerre, etc. Bon, il s'est passé le contraire. Donc, elle s'est rendu compte que le cours de l'histoire ne va pas comme ça, il n'est pas un long fleuve tranquille qu'il suffit d'accélérer pour arriver à bon bout. Donc, cet événement tragique va ébranler cette conviction un peu économiciste, il faut le dire, de l'avènement inévitable du socialisme. Bon, et voilà un peu le contexte où elle va s'émanciper de cette vision un peu marquée par l'économicisme, par le déterminisme économique qui était encore en partie, même en 1913, si on prend son son livre d'économie politique qui est très très intéressant, l'accumulation du capital. Bon, on peut discuter de ces thèses, mais enfin, c'est vraiment un livre intéressant, des analyses plus intéressantes de l'impérialisme. Mais bon, il y a quand même cette idée que au fur et à mesure que le capitalisme s'étend sur toute la planète, continuera plus de régions précapitalistes à exploiter, le capitalisme aura atteint ses limites économiques et donc il est voué à disparaître. Donc, il y a des limites économiques absolues au capitalisme. Il ne peut pas subsister s'il n'y a pas une périphérie précapitaliste autour. Voilà. Donc, il y avait encore une thèse du type économiciste, disons. Bon, et c'est vraiment après la catastrophe de août 1914 qu'elle va s'émanciper de cela. Et l'expression de ce tournant, c'est justement la brochure Junius et en particulier les mots d'ordre socialisme d'Ambar. Bon, alors, je vous lis juste un paragraphe où ça apparaît dans la brochure Junius. Bon, c'est très célèbre, enfin bon, je vais le lire quand même. Alors, Friedrich Engels, ça commence avec une référence au père fondateur, un père fondateur. Friedrich Engels a dit un jour que la société bourgeoise était placée devant un dilemme ou passage au socialisme ou rechute dans la barbarie. Nous nous trouvons donc aujourd'hui devant les choix tels que l'annonçait Friedrich Engels une génération avant nous voici 40 ans. Ou bien triomphe de l'impérialisme et décadence de toute civilisation et comme dans la Rome antique le dépeuplement la désolation la dégénérescence est un grand cimetière ou bien victoire du socialisme c'est-à-dire le combat conscient du prolétariat international contre l'impérialisme et la guerre qui est son mode opératoire. Pardon. voilà voilà les passages clés bon est-ce que l'idée socialiste ou barbarie apparaît chez Marx ou chez Engels bon ici elle parle de la civilisation romaine etc. c'est vrai qu'il y a dans les manifestes communistes il y a quelque chose comme ça il y a un passage du manifeste communiste où Marx et Engels disent bon la lutte des classes se termine soit par la victoire d'une classe sur l'autre soit par la ruine commune de deux classes en luit et si je me rappelle bien il cite la fin de l'empire romain etc. mais là quand même Marx et Engels il parle du passé il ne parle pas de l'avenir ils ne disent pas que ça peut arriver dans l'avenir au prolétariat la bourgeoisie qui vont être victimes de l'écroulement de la civilisation etc. et alors Rosa Luxembourg attribue à Engels cette idée socialiste ou barbarie mais ce n'est pas vraiment ce n'est pas vraiment ça alors je vais vous lire le texte d'Engels auquel elle fait référence elle dit il y a 40 ans c'était l'antiduré l'antiduré avait été publié à peu près 40 années avant alors je vais vous lire le passage de l'antiduré et vous allez voir que c'est très 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 différent de ce qu'il dit Rosa Luxembourg alors Engels dans l'antiduré « Les forces productives engendrées par le mode de production capitaliste moderne ainsi que le système de répartition des biens qu'il a créé le mode capitaliste sont entrés en contradiction flagrante avec le mode de production lui-même et c'est là à un degré tel qu'il devient nécessaire un bouleversement du mode de production et de répartition si l'on ne veut pas voir toute la société moderne périr fin de la citation alors tout d'abord le raisonnement d'Engels là est purement ça reste dans le terrain économique c'est entre les rapports les productions et les forces productives etc on ne voit pas les classes sociales la politique est très peu présente et surtout bon il n'est pas question des barbaries mais des périssements de la société moderne formule vague on ne voit pas très bien ce qu'elle veut dire et surtout on a nettement l'impression que c'est un argument un peu rhétorique ben si nous ne voulons pas que tout disparaisse il faut le socialisme bon mais c'est plutôt sous cette forme rhétorique que comme un vrai dilemme historique voilà donc je pense que entre le texte d'Engels et l'expression de Rosa Luxembourg il y a beaucoup beaucoup de différences c'est quelque chose de très très différent donc j'arrive donc à la conclusion que les modernes socialistes ou barbarie avec tout ce que ça implique c'est on ne le trouve pas ni chez Marx ni chez Engels c'est Rosa Luxembourg qui l'a littéralement inventé inventé de toutes pièces et bon elle essaie de se référer à Marx et Engels pour se donner une légitimité marxiste pour essayer de légitimiter quelque chose qui était un peu une hérésie qui était un peu une hérésie bon donc socialisme barbarie c'est c'est une idée de Rosa Luxembourg alors euh alors euh qu'est-ce qu'il y a de euh quelle est la nouveauté disons par rapport aux écrits intérieurs de Rosa Luxembourg elle-même et de beaucoup d'autres marxistes c'est que clairement explicitement le socialisme n'apparaît plus comme inévitable il n'apparaît plus comme les résultats nécessaires fatales de lois de l'histoire de l'évolution historique et économique des contradictions internes du capitalisme des lois de l'économie etc etc donc l'idée que l'écroulement hein le tsuzame du capitalisme et donc l'avènement du socialisme sont également inévitables bon là pour la première fois il y a une prise de distance envers cette affirmation hein et apparaît l'idée que le socialisme c'est une possibilité une possibilité objective effectivement bon elle n'abandonne évidemment pas l'idée que le socialisme a à voir avec les contradictions objectives du capitalisme dont la guerre d'ailleurs est l'expression mais il n'est pas la seule possibilité il y a cette autre possibilité qui est la barbarie alors dans le passage que j'ai cité il y a une référence à Rome qui est un peu malheureuse qui est un peu malheureuse parce que bon on s'imagine bon quoi les barbares vont arriver ils vont raser le ville le palais etc bon comme les mongols on va régresser parce que l'empire romain avait atteint un certain niveau de civilisation on va régresser vers un stage plus primitif comme c'était le cas après les invasions les barbares bon il y a toute une série d'images qui correspondent à cet exemple historique qui est la chute de l'empire humain qui disons qui n'ont pas grand chose qui n'ont pas grand chose à voir avec la situation de l'Europe en 1915 l'Europe en 1915 n'était pas menacée par Gengis Khan les Gengis Khan étaient les troupes françaises prussiennes tsaristes c'était Gengis Khan bon c'était pas des barbares venus d'ailleurs bon donc bon mais en fait Rosa Luxembourg avait compris ça donc c'est un peu contradictoire mais elle avait compris puisque elle a dit voilà je cite encore c'est le même passage dans la Borsche en Junius qui signifie donc une rechute dans la barbarie à notre niveau de civilisation en Europe un coup d'oeil autour de nous en ce moment 1915 et pas 2015 suffit à nous montrer ce qui signifie une rechute de la société bourgeoise dans la barbarie cette guerre mondiale c'est là une rechute dans la barbarie les triomphes de l'impérialisme conduit à l'anéantissement de la civilisation bon alors là il y a une autre idée de qu'est-ce que c'est la barbarie c'est la barbarie moderne la plus moderne même avec les armes de guerre de pointe les plus point de vue technologique donc c'est une barbarie moderne et pas la rechute dans les mœurs des tribus des gaulois ou des mongols etc bon pas du tout ça bien donc il y a un peu les deux choses chez elle on voit qu'il y a un peu une hésitation mais enfin dans ce texte-là dans ce passage que je cite au moins on voit qu'elle a cette intuition oui la barbarie c'est la barbarie moderne c'est autre chose bien bon cela dit je pense que le plus important dans le mot d'ordre socialisme ou barbarie ce n'est pas le concept de barbarie même s'il est quelque chose de très important je trouve que le plus important c'est les mots ou les mots ou socialisme ou voilà parce que c'est ça qui laisse entendre que l'histoire est ouverte que l'histoire est ouverte les choses les jeux ne sont pas faits il y a une bifurcation à l'avenir une bifurcation c'est un terme que mon ami Ben Saïd aimait beaucoup il y a une bifurcation l'histoire peut aller vers la gauche ou vers la droite disons bon et l'avenir n'est pas garanti l'avenir n'est pas garanti voilà c'est ça à mon avis méthodologiquement c'est ça disons il y a une conception de l'histoire conception dialectique du processus historique en rupture avec toute vision linéaire du progrès en rupture avec tout évolutionnisme en rupture avec les catastrophismes économicistes avec les déterminismes économiques etc. c'est un vrai tournant du point de vue de la théorie politique de la philosophie marxiste bien donc l'histoire est ouverte et le rôle alors c'est quoi le rôle des révolutionnaires ce n'est pas d'accélérer le processus historique comme elle avait dit d'avant accélérer l'évolution de l'histoire c'est pas l'évolution historique ce n'est pas un chemin qui est déjà tout tracé il est souvi maintenant de l'accélérer c'est pas une locomotive qui va vers le terminus mais comme on veut arriver vite on va mettre un peu plus de charbon pour qu'elle aille plus vite c'est pas ça c'est un train qui peut aller vers les bons chemins effectivement la station qu'on veut le socialisme mais il peut aller aussi vers un abîme vers un abîme qui est la barbarie donc il ne s'agit pas d'accélérer simplement il s'agit de décider dans quelle direction va aller ce train de l'histoire vers quelle direction vers le socialisme ou vers la barbarie donc ça donne au facteur subjectif c'est à dire la conscience des classes la disons l'organisation révolutionnaire l'organisation d'avant-garde petit problème marcher sur les micros oui merci où est-ce que j'étais j'ai perdu le fil de l'histoire donc il s'agit que le facteur subjectif c'est l'organisation politique la conscience la volonté la volonté de l'avant-garde mais de masse aussi et ça revient c'est un thème qui revient dans la brochure je ne vais pas vous fatiguer avec les citations mais beaucoup de passages où elle revient sur cette importance de la conscience de la volonté des masses c'est l'étincelle qui va mettre le feu bon et donc aussi le rôle de l'organisation politique de l'avant-garde révolutionnaire ça donc c'est quelque chose qui devient beaucoup plus important bon voilà un peu très très disons en résumé c'est que il me semble pourquoi je pense que la brochure junius et notamment les modernes socialistes barbaries c'est un vrai tournant disons dans l'histoire du marxisme dans l'histoire de la pensée socialiste dans l'histoire de la pensée révolutionnaire c'est les moments disons où le marxisme et la théorie révolutionnaire s'émancipent de l'idéologie du progrès qui est encore très présente même chez Marx et Engel même s'ils ont en dernière analyse ils ont une vision dialectique de l'histoire mais on sent une influence de cette vision de cette idéologie de cette philosophie du progrès inéluctable qui vient des lumières qui vient du 18ème siècle des encyclopédies etc et qui a marqué les esprits pendant des siècles jusqu'aujourd'hui donc c'est le moment où la pensée marxiste la pensée révolutionnaire va s'émanciper s'est dissocié de cette philosophie bourgeoise en dernière analyse des lumières du progrès inévitable de l'évolution linéaire vers l'avenir et dans la variante marxiste maintenant de l'écroulement nécessaire du capitalisme victime de ces contradictions économiques etc donc c'est c'est vraiment un tournant je pense philosophique méthodologique mais aussi politique parce que la pratique politique est autre chose quand il s'agit d'attendre ce qui va arriver inévitablement c'était la position de Kautsky ou quand il s'agit où il s'agit d'accélérer le train qui de toute façon va vers les terminus ou quand il s'agit de décider disons le cours de l'histoire le chemin de l'histoire voilà c'est que je pense être la portée de ces mots d'ordre parce que c'est plus qu'un mot d'ordre ça s'est présent comme un mot d'ordre mais c'est toute une vision de l'histoire dont il est porteur bon maintenant je voudrais dire un mot pour terminer cette introduction sur Lucien Goldman lecteur de Roselle Luxembourg Lucien Goldman lecteur de Roselle Luxembourg alors la preuve que Lucien Goldman a lu la brochure Junus je l'ai ici je l'ai ici c'est une preuve matérielle comme on dit c'est l'exemplaire de la brochure Junus signée d'ailleurs Junus décrite de la social-démocratie l'exemplaire qui a appartenu à Lucien Goldman je l'héritais de Lucien Goldman grâce à sa veuve Annie Goldman bon j'étais élève de Lucien Goldman ami de Lucien Goldman bon donc Lucien Goldman a acheté ça en Suisse pendant il était pendant la Deuxième Guerre mondiale il a été exilé en Suisse il était réfugié en Suisse plutôt et bon sans doute dans un bouquiniste il a trouvé la crise de la social-démocratie et il a mis son tampon Lucien Goldman c'est l'exemplaire je ne sais pas je ne sais pas si je fais circuler ça bon on peut le faire circuler mais s'il vous plaît aller-retour aller-retour bon voilà c'est en gothique je ne sais pas si vous lisez l'allemand gothique bien à l'époque on l'écrivait encore en gothique bon donc Lucien Goldman a lu d'abord je suis à Junius comme je l'ai dit j'ai la preuve matérielle et il la cite d'ailleurs à plusieurs reprises dans ses écrits apparaît socialisme ou en barri comme disait Rose de Luxembourg bien mais non seulement il l'a lu mais je pense que ça lui a inspiré une thèse ou une hypothèse ou une proposition je ne sais pas comment le désigner théorique philosophique politique qui disons s'est réfère directement à Pascal s'est réfère à Pascal parce que Goldman était électeur acharné de Pascal il s'intéressait beaucoup à Pascal il avait publié sa thèse sur Pascal et Racine les deux cachés et il s'est intéressé il s'est beaucoup intéressé notamment à l'idée du pari chez Pascal à l'idée du pari chez Pascal vous connaissez sans doute mais enfin je résume en deux mots Pascal disait que Dieu ne se manifeste plus aux croyants depuis plusieurs siècles à l'époque des hébreux ou à l'époque de Jésus bon Dieu apparaissait de temps en temps vous le voyez il disait bonjour il a porté les tables de la loi etc mais ça fait quelques millénaires qu'il ne se montre plus il est caché Deus absconditus il s'est caché et on n'a qu'une preuve visible qu'il existe et toutes les preuves de l'existence des dieux ça ne tient pas debout et bon personne ne l'a vu il n'y a pas de témoin qui dit moi j'ai vu Dieu on n'a qu'une preuve de l'existence de Dieu aucune démonstration logique rationnelle ou scientifique que Dieu existe alors qu'est-ce que le croyant peut faire il ne peut que parier sur l'existence de Dieu il ne peut que parier d'ailleurs dit Pascal nous sommes tous obligés de parier parce que nous sommes tous embarqués ceux qui ne parient pas sur l'existence des dieux c'est comme s'ils pariaient sur sa non-existence et celui qui parie sur l'existence des dieux il va faire comme si Dieu existait donc il va prier il va se comporter en bon chrétien etc. et à la fin il espère accéder au paradis mais il sait qu'il n'y a aucune garantie c'est un pari et celui qui ne croit pas qui parie sur la non-existence des dieux bon il va être un voleur un assassin ou un prince je ne sais pas quoi mais bon il a parié sur la non-existence des dieux donc il n'a pas peur de l'enfer etc. bon je simplifie un tout petit peu parce que c'est plus subtil mais bon donc il faut parier et bon le chrétien est celui qui parie sur l'existence des dieux et comme dans tout Paris il y a un risque un risque d'échec bon peut-être il n'existe pas et on a passé sa vie à prier à être un bon chrétien pour rien mais il y a l'espoir de la réussite que nous aurons accès à l'éternité du salut bien alors Goldman était fasciné par cette théorie du Paris ce qui semble étrange parce que Goldman était d'abord juif ensuite matérialiste athée et marxiste bien entendu alors qu'est-ce qu'à voir le marxisme athée et matérialiste avec ce Paris pascalien sous l'existence des dieux et bien Goldman va traduire le Paris pascalien dans le langage du matérialisme historique c'est une opération assez osée disons mais il va la faire dans Les dieux cachés et dans d'autres écrits et je pense que cette opération a été inspirée par Rosa Luxempo a été inspirée par socialisme barbaille même s'il ne les dit pas explicitement mais je pense qu'on peut montrer que c'est c'est ça la logique de cette opération alors qu'est-ce que dit Goldman il dit le marxisme lui aussi est fondé sur un Paris du type pascalien pourquoi parce que nous n'avons aucune garantie de l'avènement de la société socialiste la vraie société humaine les lois de l'histoire ou de l'économie ne nous garantissent pas ça donc nous sommes un peu comme dans la situation du chrétien qui sait qu'on ne peut pas prouver l'existence des dieux nous le marxiste le socialiste nous ne pouvons pas prouver que l'avenir sera communiste bon voilà alors qu'est-ce que nous pouvons faire nous ne pouvons que parier nous aussi nous aussi les marxistes notre seul mode de rapport à cet avenir communiste ou socialiste c'est le mode du Paris au sens de Pascal un pari sur quoi sur notre action collective et notre action collective pourra conduire au socialisme à la révolution etc. et dans ce Paris comme les croyants qui engagent toute sa vie à partir ou en fonction de son Paris les chrétiens c'est lui qui parie sous l'existence des dieux et il vit toute sa vie tous les jours du matin au soir en fonction de ce Paris il engage toute sa vie bon le marxiste le révolutionnaire le socialiste oui lui aussi il engage toute sa vie en fonction d'un Paris sur l'avenir socialiste un Paris où il y a risque il y a un risque c'est comme parce que il n'y a pas une garantie historique il y a possibilité d'échec mais il y a l'espoir de la réussite aussi donc voilà pourquoi le disons l'engagement du révolutionnaire du marxiste pour l'avenir communiste de l'humanité est lui aussi fondé sur un Paris de type Pascalia voilà le raisonnement de Goldman et je pense que c'est un raisonnement directement inspiré par le socialisme au bas-marie parce que c'est le socialisme au bas-parie d'Héros de Luxembourg qui part de cette prise de conscience que le socialisme n'est pas inévitable qui n'est pas n'est pas assuré donc comment comment fonder disons notre engagement et bien reste le Paris en tout cas c'est comme ça que Goldman le comprenait voilà mais cela dit dans la discussion du Paris chez Goldman je trouve qu'il y a un curé paradoxe qui est le suivant bon Pascal était jonséniste et les jonsénistes étaient des vrais ascètes c'était l'ascétisme intramondain on disait ça bon mais dans le Paris pascalien il y a c'est un Paris sur le bonheur éternel c'est à dire c'est lui qui a été un bon chrétien dans toute sa vie et si Dieu existe il est récompensé parce que son âme aura droit au paradis c'est à dire au bonheur éternel pour lui pour son âme et maintenant ce que Goldman ne dit pas mais c'est moi qui ajoute le Paris du révolutionnaire du marxiste n'est pas fondé sur nécessairement sur son bonheur personnel ce n'est pas son bonheur personnel qui va si l'avenir est socialiste ce sera peut-être pour ses enfants ou ses petits-enfants ce n'est pas nécessairement pour lui-même qu'il s'engage dans cette aventure disons ce n'est pas un Paris sur son bonheur personnel qui va vivre dans l'éternité du communisme non ce n'est pas ça bon donc le paradoxe est le suivant que les révolutionnaires marxistes qui parient sur le communisme il est plus ascétique que les jansenistes pascalien parce que les jansenistes pascalien qu'est-ce qu'il veut c'est son bonheur éternel en tant qu'individu dans le paradis tandis que pour le révolutionnaire marxiste ça ne se pose pas dans ce terme-là bon bien mais ça c'est disons juste un aspect bon donc voilà un peu ce que je voulais vous dire la signification de socialisme barbarie comment Goldman a s'est inspiré je pense de Rosa Luxembourg dans sa réinterprétation marxiste de Pascal du Paris pascalien et c'est une idée qui a eu ensuite a été poursuivie par d'autres par exemple mon ami Daniel Ben Saïd Daniel Ben Saïd c'est quelqu'un qui a repris l'idée du Paris pascalien marxiste dans la version de Lucien Goldman et il s'en était inspiré dans ses travaux notamment dans un de ses livres qui s'appelle le Paris mélancolique le Paris mélancolique de Daniel Ben Saïd s'est réfère à Lucien Goldman s'est réfère à cette idée que l'engagement du révolutionnaire est fondé sur un Paris bon voilà j'ai terminé merci et bien sans doute on trouve chez Lénine un aspect volontariste très important et un poids très grand donné aux facteurs subjectifs notamment au parti le rôle du parti de Vangard bien là il y avait effectivement une différence avec Rose de Luxembourg mais bon on trouve pas enfin moi je connais pas en tout cas chez Lénine cette idée de socialisme barbarie cette idée que bon le processus historique reste disons elle se présente sous la forme d'une bifurcation bon il y avait chez lui deux bifurcations tactiques et stratégiques ça oui à tel ou tel moment il faut faire ceci pour empêcher qu'il arrive cela ça tout le temps on trouve tout le temps dans ses écrits et c'est pour ça que c'est une écriture très volontariste parce que Lénine n'est pas celui qui attend il n'attend pas il fonce et d'où sa bagarre tout le temps avec ses camarades de Bolchevique qui disent non mais attendez un peu mais allez pas si vite et lui il est toujours dans l'appel à l'action immédiate et parce que il y a des dangers qu'il voit et donc il voit les bifurcations bon il y a un article célèbre la catastrophe qui vient et les moyens de l'empêcher donc voilà le point où nous sommes arrivés le processus peut disons le trait peut dérailler vers une catastrophe il faut l'empêcher et aller dans l'autre direction donc il voit constamment des choix des alternatives de bifurcations et il fait appel aux facteurs subjectifs à la volonté à l'action à la décision mais je ne connais pas en tout cas des textes de lui où il pose la question par rapport à l'avenir socialiste lui-même ça en tout cas je ne connais pas mais peut-être ils existent bien bon je pense qu'il y a un tournant chez Lénine aussi à cause de la guerre la guerre était vraiment un choc un traumatisme pas pour le social traître mais pour les révolutionnaires pour les internationalistes c'était un traumatisme terrible bon donc Lénine a souffert un traumatisme aussi mais son changement a pris une direction un peu différente il il s'est mis à étudier la dialectique Hegel peu après le début de la guerre il s'enferme de la bibliothèque à Genève et il commence à lire la logique d'Hegel un gros déréaction et ça va changer sa façon de penser très profondément y compris sa vision de la politique et à mon avis on peut tracer disons un chemin qui conduit de la logique d'Hegel au test d'avril 1917 enfin ça c'est le sujet pour une autre fois bon maintenant alors les sous-consuméristes l'idée que ce qui menace la société capitaliste c'est que il n'y a pas de consommateurs pour tous les biens produits il y a un excédent de produits par rapport à la capacité de consommation donc il faut vendre cet excédent au pays non encore capitaliste au pays précapitaliste de la périphérie bon cette thèse qui présente dans ses écrits économiques et surtout dans l'accumulation du capital était très controversée a été critiquée par plusieurs autres économistes marxistes Ottobau enfin je ne m'appelle plus Hilfeding je pense bon et elle a répondu elle a répondu aux critiques elle a écrit un texte qui s'appelle Anticritique où elle défend Mordicus sa thèse et puis après vient la guerre et bon est-ce qu'elle a changé le problème c'est que pendant la guerre elle n'avait pas le temps d'écrire des textes d'économie politique donc pendant ces années-là elle écrivait des tracts politiques des analyses politiques et des pamphlets politiques donc elle n'est pas revenu sur ses thèses économiques alors donc on ne sait pas si elle a changé ou pas on peut suppouter on peut imaginer mais moi en tout cas je ne connais pas des écrits post-1914 où elle revient sur cette question-là où elle rectifie etc. à ma connaissance mais bon je ne connais pas non plus tous ces écrits je pense que dans votre question il y a deux aspects disons un factuel disons et l'autre méthodologique bon alors moi je n'ai pas discuté dans mon intervention je n'ai pas discuté de la véracité factuelle ou pas de disons de la prévision de Rosaloxamo socialisme barbarie bon je pense qu'on peut argumenter qu'elle a eu une intuition très importante par rapport à ce qui s'est passé au cours du 20ème siècle bon elle disait déjà à propos de la première guerre mondiale c'est une forme de barbarie donc notre le capitalisme a conduit à une forme de barbarie et implicitement dans son idée était chaque fois que le socialisme est vaincu on aura une forme de barbarie bon et on peut dire effectivement la défaite du socialisme en Allemagne dans les années 20-30 a ouvert le chemin à la barbarie nazie qui a conduit à la barbarie de la deuxième guerre mondiale bon donc on peut dire il y avait quelque chose de assez juste disons dans cette intuition de Rose de Luxembourg maintenant la question du parlementarisme elle est comment dire elle est pose pas tellement Rose de Luxembourg parce que pour elle le socialisme c'est pas un régime alternatif au parlementarisme c'est pas dans ces thèmes-là qu'elle pose les choses le socialisme c'est un projet de civilisation un projet de civilisation opposé à la civilisation capitaliste bon maintenant le parlementarisme bourgeois c'est une forme qu'elle critique mais elle n'est pas opposée à toute forme de délégation de représentation politique d'assemblée bon elle veut des assemblées qui soit effectivement démocratique chose qu'elle croyait que le parlement bourgeois était dans une mesure très très limitée bien mais pour elle les problèmes ne s'est posé pas en termes de parlementarisme ou non parlementarisme et s'est posé en termes de capitalisme et socialisme comme deux formes économiques sociales politiques et finalement deux modèles de civilisation opposés donc voilà pourquoi je pense qu'on ne peut pas poser les problèmes enfin pour elle ça ne s'est posé pas tout à fait dans la forme que vous le faites cela dit je pense que dans ce que vous avez dit il y a quelque chose que je suis d'accord qui est l'aspect méthodologique je dirais qui est le fait que la formule de Rosenberg est comme vous avez dit binaire 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 deux binaire voilà oui je pense que cette critique oui oui je partage cette critique pourquoi parce que effectivement si on a l'idée d'une histoire ouverte il n'y a pas de raison pour qu'il y ait seulement deux options il y a plusieurs par exemple Trotsky qui avait une autre formule il disait socialisme ou guerre permanente guerre permanente une idée intéressante aussi il ne disait pas barbarie guerre permanente et on peut dire l'histoire du XXe siècle et même du XXI c'est un peu ça c'est la guerre permanente bon mais enfin je ne veux pas entrer dans ces discussions donc on peut imaginer qu'il y a socialisme ou barbarie ou guerre permanente ou mais ça c'est une hypothèse qui ni Trotsky ni Rosaloxamo ne considère la continuation ad eternum d'un capitalisme démocratico-parlamentaire etc bon il ne croyait pas tellement à ça mais on peut dire ça pourrait être aussi une hypothèse bref je pense que c'est juste de dire que c'est un peu ce que je disais le mot important c'est pas barbarie c'est ou alors quand on a compris que c'est socialisme ou autre chose ou autre chose au pluriel ces autres choses peuvent être le fascisme la barbarie la guerre permanente la catastrophe écologique la catastrophe écologique ça c'est une autre alternative qui se pose à notre époque et la catastrophe écologique bon ça a des aspects des barbaries mais c'est pas tout à fait la même chose c'est à la fois différent peut-être pire ou mieux je sais pas mais c'est autre chose bon bref je pense que vous avez raison de critiquer la formule de Rosaloxamo par son caractère binaire donc je pense qu'il faut élargir l'éventail des possibilités mais n'empêche que sa grande contribution était c'est ce que j'ai dit de poser le problème poser les termes d'un processus ouvert socialisme ou autre chose que nous ne voulons pas voilà Rosaloxamo a discuté de ça longuement dans un de ses premiers livres qui s'appelle Réforme ou Révolution où elle dit nous les marxistes les révolutionnaires les sociodémocrates on disait à l'époque bon aujourd'hui on dirait le communisme peu importe nous sommes pas contre les réformes au contraire nous nous battons pour toutes les réformes qui disons favorisent la classe des opprimés les travailleurs toute augmentation de salaire toute loi sur les heures de travail la réduction de la journée de travail la bon il n'y avait pas encore les vacances comment on appelle les vacances payées les coges payées bon les retraites bon tout ça évidemment on se bat pour tout ça par le syndicat au parlement par nos députés etc par le lutte les grèves des masses etc on se bat aussi pour des réformes politiques par exemple imposer en Prusse le suffrage universel parce qu'il n'était pas vraiment accepté encore etc donc elle comment dire elle ne rejette pas du tout les luttes pour les réformes pour les conquêtes partielles pour tout avancer favorable aux travailleurs aux femmes aux peuples à la classe opprimée etc bien ce qu'elle critique c'est ceux qui rénoncent à ce qu'elle appelle ce qu'on appelait à l'époque le but final le socialisme le communisme parce que dit-elle tant que nous restons dans le régime capitaliste ces conquêtes ne peuvent être que partielles c'est-à-dire on n'obtient jamais ce qu'on voudrait vraiment parce que le capitalisme ne le permet pas et puis c'est des conquêtes comment dire fragiles non c'est pas les termes précaires parce que dans une conjoncture on arrive à imposer telle chose et après le rapport de force change et on nous reprend ce qu'on nous avait donné donc et puis même si ces conquêtes-là restent bon etc ce que nous voulons c'est pas simplement bon travailler quelques heures de moins gagner un salaire un peu plus élevé etc c'est un autre mode de vie nous voulons une autre civilisation le socialisme c'est une autre civilisation fondée sur d'autres valeurs qui ne sont plus celles de la marchandise du profit mais des valeurs d'égalité de solidarité nous voulons que le peuple les gens les travailleurs puissent décider quelles sont les priorités de la production et de la consommation et pas les capitalistes et les marchés nous voulons finir avec l'injustice sociale qui est inhérente au capitalisme avec des inégalités criantes et absolument injustifiées et insupportables etc bon voilà pourquoi nous ne nous satisfaisons pas de réformes même si nous luttons pour elles nous voulons beaucoup plus nous voulons un changement de société voilà c'était ça la critique aux réformistes et aussi critiquer les réformistes parce que ils croyaient que on arrive au socialisme par l'accumulation de réformes c'est-à-dire une réforme plus une autre plus une autre et un beau jour on s'est réveillé et on est dans le socialisme et ils disaient non c'est pas comme ça il faudra un moment ou un autre un processus de rupture un processus de rupture avec les lois enfin les règles du capitalisme de l'économie capitaliste de l'accumulation du capital du profit et avec son système politique qui est en service du capital l'état bourgeois etc voilà et c'est ça la révolution c'est pour ça qu'il nous faut la révolution voilà donc je résume c'est un livre que je vous recommande un classique de socialisme qui s'appelle réforme aux révolutions alors si j'ai bien compris ce que vous dites Rose de Luxembourg fait simplement un constat objectif que bon si la lutte des classes ne disons la lutte contre la guerre impérialiste etc ne se développe pas nous allons vers la barbarie simplement comme un constat objectif je pense qu'on ne peut pas séparer chez Rose de Luxembourg comme chez tous les marxistes d'ailleurs les constats objectifs et les appels à l'action tout écrit marxiste est toujours une unité dialectique entre la théorie et la pratique entre la réflexion et l'action cela ne ne n'a nullement la prédération bien au contexte comment ce que j'ai dit ne n'a nullement la prédération bien au contexte oui donc voilà pourquoi je parlais de choix bon disons elle dit il faut disons il faut que le prolétariat choisisse la lutte des classes et l'internationalisme sinon ça sera la barbarie c'est dans ce sens là c'est un appel tout son sa brochure c'est un appel au prolétariat c'est un appel aux militants aux socialistes aux syndicalistes aux intellectuels aussi aux jeunes aux femmes bon de faire le choix pour l'internationalisme pour la lutte de classe pour le socialisme parce que sinon nous verrons la barbarie comme nous sommes en train déjà de la voir et elle va continuer elle va continuer la barbarie bon nous sommes déjà dans la barbarie dit-elle bon donc je pense qu'il y a cet élément de choix il est elle dit d'ailleurs il y a une phrase elle dit bon le plat de la balance sont sont posés là et c'est au prolétariat de mettre disons tout son poids d'un côté et pas de l'autre donc c'est c'est une question de décision on peut pas on peut appeler ça autrement pas de choix mais de décision c'est un appel à la décision du prolétariat de disons de de mettre tout son poids dans la balance du côté de l'internationalisme contre la guerre etc bon et chez Pascal aussi bon c'est c'est une option c'est une décision c'est un choix si on veut c'est lui qui choisit de parier sur l'existence de Dieu bon ça va disons donner un certain sens à sa vie et c'est lui qui choisit de ne pas de parier sur la non-existence de Dieu bon c'est un choix aussi qui va déterminer disons tout son comportement disons sa vie donc je pense que dans aussi bien le pari pascalien que le socialisme ou de Rosaloxembourg comporte un appel à l'action un appel à une décision et donc un appel à un choix je pense qu'on ne peut pas éviter cet aspect-là ça ne peut pas être simplement un simple constat un simple constat objectif c'était pas l'esprit de son texte voilà bon l'enjeu c'était pas tellement novembre 18 novembre 18 c'était un soulèvement spontané des ouvriers et des soldats qui a disons fait tomber la monarchie bien et bon les spartakistes rêvaient de transformer ça dans une vraie révolution socialiste et il y a un moment où Liebknecht va se pointer au balcon d'un palais et va proclamer la république socialiste allemande bon mais enfin ça n'a pas suffi en fait c'est les sociodémocrates des droites pour ne pas dire d'extrême droite qui vont prendre le pouvoir bon alors l'histoire enfin tragique c'est janvier 19 juste deux mois plus tard quand disons il y aura un soulèvement dans à Berlin surtout à Berlin mais dans d'autres villes aussi il y a un soulèvement qui participe spontané d'ouvriers les ouvriers les plus radicalisés disons où participe le spartakiste participe l'aile gauche de socialiste indépendant qui était une scission de gauche très modérée de la social-démocratie bon et surtout des ouvriers de base très très qui voulaient une vraie révolution socialiste mais qui était minoritaire donc et Rosa Luxembourg va hésiter aussi bien Liebknecht peut-être Rosa Luxembourg peut-être un peu plus mais enfin les deux hésitaient ils voyaient que le rapport de France n'était pas favorable ils voyaient que les conseils ouvriers et soldats eux-mêmes avaient voté pour rendre le pouvoir à l'assemblée législative donc ils voyaient qu'ils n'avaient pas la légitimité insurrectionnelle comme en Russie mais en même temps ils disaient bon on ne peut pas abandonner ces ouvriers révolutionnaires à leur destin on ne peut pas lâchement leur dire bon mais nous on ne se mêle pas de ça bon donc elle a quand même un peu à son corps défendant elle les a soutenus et elle a partagé leur combat et elle a été assassinée en conséquence ils ont payé une lourde tribu les spartakistes la plupart de ces dirigeants étaient assassinés à ce moment-là bon on peut discuter c'était une erreur est-ce qu'ils auraient dû se replier est-ce qu'ils auraient dû se désolidariser de la révolte des ouvriers de Berlin ou est-ce qu'ils auraient... je ne sais pas on peut discuter à l'infini mais bon c'est pas une question facile à répondre en tout cas bon on peut dire que c'est en rapport avec cette idée qu'il ne faut pas attendre il ne faut pas attendre que les fruits mûrs le tombent dans les bras mais en même temps bon elle avait la conscience que les conditions n'étaient pas... que les conditions n'étaient pas propres enfin que les rapports de force étaient très insuffisants bon elle s'est rendu compte de la situation objective mais bon voilà vous avez tout à fait raison que les paris pascaliens et ce dont il s'agit dans le... le combat socialiste le combat révolutionnaire le combat prolétarien c'est des choses très différentes je suis tout à fait d'accord donc la comparaison entre les deux disons ne peut être que partielle parce qu'il s'agit effectivement de choses absolument très différentes et Goldman l'a dit d'ailleurs bon Paris pascalien c'est un Paris dans une entité transcendantale bon ça ne nous concerne pas du tout notre Paris il était immanent sur les luttes historiques qui se passent ici bas sur terre et dans lesquelles on s'engage c'est un Paris sur notre action collective et voilà donc c'est des choses très différentes mais ce qu'il y a en commun c'est les régimes du Paris les régimes du Paris c'est à dire le fait que un objectif ou quelque chose à laquelle on croit ou un objectif qu'on veut atteindre n'est pas garantie n'est pas garantie n'est pas assuré nous oblige à parier nous oblige à parier et à engager notre vie sur ce Paris c'est dans ces régimes du Paris qu'il y a je pense en tout cas c'était la thèse de Goldman je pense qu'il avait raison qu'il y a quelque chose d'analogue mais s'empêche pas que disons que le combat prolétarien a des bases objectives tout à fait comme vous avez dit ce sont les intérêts matériels objectifs des prolétaires qui font qu'ils luttent qu'ils luttent soit pour des réformes soit dans certains cas pour une révolution c'est évident bon donc il y a un élément disons c'est pour ça que Goldman disait ou Rose de Luxembourg disait aussi le socialisme est une possibilité objective qui a des fondements dans des données objectives de la réalité qui sont d'une part les contradictions du capitalisme qui existent évidemment et les intérêts les intérêts économiques sociaux politiques culturels éthiques aussi de la masse de travailleurs de la population du du prolétariat etc. bon donc ça c'est la la base objective de de la lutte socialiste bien mais on peut pas dire que ça soit une garantie que le le triomphe du socialisme est inévitable comme les socialistes ont cru pendant longtemps et Rose de Luxembourg aussi puisque l'intérêt des prolétaires c'est donc fini avec le capitalisme bon le capitalisme est condamné malheureusement l'histoire nous a montré que c'est pas c'est pas toujours pas toujours comme ça et pas toujours les classes agissent dans le meilleur de leurs intérêts etc. etc. bon donc voilà pourquoi Rosa Luxembourg et d'une façon un peu disons pourquoi Rosa Luxembourg a posé la la question sous la forme du socialisme bavari et Goldman s'est inspiré disons de cette conception de Rosa Luxembourg pour essayer de réinterpréter le pari pascalien en termes marxistes donc tout ça pour dire que il s'agit pas de nier les réalités objectives il s'agit pas du tout de la réalité objective les contradictions du capitalisme les contradictions entre le capitalisme et les intérêts de la grande majorité de la population on peut même dire comme les gens de Occupy Wall Street disaient le capitalisme est contradictoire avec les intérêts de 99% de la population c'est probablement très vrai mais bon malheureusement ces 99% agissent pas toujours en fonction de leurs intérêts par exemple aux dernières élections américaines celui qui a gagné n'était pas le représentant des intérêts du prolétariat donc voilà pourquoi il n'y a pas de garantie il n'y a pas de garantie donc mais effectivement c'est disons ces contradictions objectives existent et elles sont la base disons de la possibilité objective d'une transformation révolutionnaire ou socialiste etc. les paris pascaliens c'est pas tellement sur la nature de Dieu c'est-à-dire bon Pascal assume que Dieu par définition c'est l'être comment dire représente la bonté infinie le salut des âmes etc. etc. la seule question qui pose un doute c'est l'existence de Dieu c'est pas la nature de Dieu l'existence il ne se pose pas la question de savoir si Dieu est bon ou méchant s'il est handicapé ou tout puissant non il est bon et il est tout puissant mais est-ce qu'il existe c'est ça le problème bon et comme il n'y a pas comme Dieu se cache il ne se montre plus comme il n'y a aucune preuve de l'existence de Dieu parce qu'il y avait des gens même à son époque qui voulaient prouver par A plus B que Dieu existe c'est les célèbres preuves ontologiques de l'existence de Dieu ou preuves théologiques ou théologales enfin tout tu sais et Pascal il balaie tout ça et il dit tout ça ça ne tient pas debout on ne peut pas prouver l'existence de Dieu par aucun argument alors qu'est-ce qu'on peut faire on ne peut que parier donc c'est le pari sur l'existence de Dieu bon et donc sur l'existence du salut de l'âme et du bonheur éternel parce que si Dieu n'existait pas mon âme bon donc c'est le pari sur le salut éternel bon et le pari goldmanien c'est pas un pari que le communisme est l'optimum ça goldman le présuppose de la même façon que Pascal suppose que Dieu ne peut être que la bonté éternelle et etc bon disons goldman part de la présupposition que le socialisme ou le communisme c'est la société humaine c'est la société où les êtres humains vont réaliser leur potentialité la question c'est est-ce que cette société socialiste ou communiste de l'avenir existera un jour est-ce que l'avenir va nous l'apporter c'est là où il y a le doute et c'est là où il n'y a pas de garantie c'est là où il n'y a pas de démonstration et c'est là où intervient le pari donc c'est un pari qui se situe sur le même terrain que le pari pascalien jusqu'à un certain point évidemment puisque dans les deux cas c'est le pari sur quelque chose qui on croit à sa valeur mais qui n'est pas garantie et donc c'est là où on entre dans le régime du pari bien effectivement vous avez raison que les régimes parlementaires peuvent dans certaines époques être disons comment dire simplement l'expression de l'équilibre de classe sociale en termes d'une société capitaliste mais ils peuvent aussi dans certaines conjonctures déboucher sur le pire bon soit sur le fascisme et on sait que Adolf Hitler a été élu chancelier par le parlement mais le maréchal Pétain a été élu chef de l'état par le parlement etc donc parlement sont capables de ça aussi mais et bon nous savons que des guerres depuis la première guerre mondiale jusqu'aux guerres impérialistes ou les guerres coloniales de la France ou les guerres impérialistes des États-Unis et Viettans mais tout ça a été approuvé par le parlement aussi donc parlement malheureusement ce n'est pas une garantie contre la barbarie bon maintenant aujourd'hui est-ce que nous sommes menacés de barbarie nous sommes menacés de beaucoup de choses effectivement nous nous trouvons dans une situation de de des conjonctures de disons de comment dire de menaces multiples sur notre avenir dont différentes une forme une forme de barbarie qui est c'est la montée planétaire aujourd'hui de formations et même des gouvernements des types racistes xénophobes semi-fascistes bon c'est une une manifestation de la barbarie aujourd'hui je ne veux pas la liste pays parce qu'elle est trop longue mais c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant ça prend pas exactement la même forme que dans les années 30 ça prend pas la forme de guerre mondiale dont qui a vécu Roselle Luxembourg l'histoire ne se répète jamais mais c'est une forme on peut dire que c'est une forme de barbarie pas évidemment au sens anthropologique du terme il ne s'agit pas de revenir aux mœurs qui d'ailleurs n'étaient pas du tout tellement méchantes des tribus barbares en Europe vous avez des côtés sympathiques mais au sens moral des barbaries comme des contraires des valeurs humaines mais nous sommes menacés je pense par autre chose qui est aussi inquiétant sinon plus qui est la catastrophe écologique la catastrophe écologique chose que ni Marx ni Roselle Luxembourg ni Goldman n'avaient pas prévue parce que c'était pas de leur époque catastrophe écologique qui menace la base même de l'existence humaine sur cette planète donc ça rend l'impératif socialisme ou sous une autre forme socialisme ou catastrophe écologique c'est une nouvelle forme du moderne de Rose de Luxembourg mais dans le même esprit bon effectivement l'origine du terme barbarie comme vous avez dit dans la Grèce ancienne c'était une expression méprisante pour des gens qui ne parlaient pas les grecs et donc qui parlaient à la place de parler ils disaient barbare barbare donc voilà les grecs le traité de barbaros bon et il y a une expression pas mielines barbaros celui qui n'est pas grec est barbare bon bien donc et le terme ensuite a été appliqué par les romains pour ceux qui n'étaient pas romains qui ne parlaient pas latin bon les gaulois les je ne sais pas qui le comment ils s'appelaient les hein les vigots les vigots etc bon bien voilà c'est ça le sens du terme et effectivement je pense que c'est problématique c'est tout à fait vous avez tout à fait raison bon je pense que quand Rosa Luxembourg l'utilise elle est à la fois prisonnière de cet usage ancien du mot et en essayant de s'émanciper hein il y a les deux c'est un peu ce que j'ai laissé entendre c'est à dire quand elle dit la barbarie c'est comme au moment de la chute de l'Empire romain elle reprend l'argument qui était l'argument impérialiste de l'Empire romain de ceux qui ne sont pas comme nous sont barbares bon donc quand les visigoths et les gaux ont envahi l'Empire romain bon c'était bon la barbarie etc bien donc je pense qu'effectivement il faut critiquer cette vision hein qui est une vision euh je dirais même pas euro-centrique parce que les barbares étaient européens aussi mais enfin une vision une vision impériale hein de l'Empire grec d'abord et de l'Empire romain par la suite une vision impériale bon sinon impérialiste bien mais Rosa Luxembourg introduit un autre sens parce que barbarie a avec le temps, le passage du temps elle a gagné aussi un sens euh moral disons qu'est-ce que c'est un comportement barbare c'est un comportement inhumain hein comportement inhumain bon évidemment ça a des racines dans cette vision impériale mais enfin ça ça prend une autre connotation un autre sens et c'est pour ça que donc Rosa Luxembourg dit qu'est-ce que c'est la barbarie aujourd'hui c'est euh c'est cette guerre hein c'est cette guerre c'est crime hein c'est monstruosité c'est massacre etc bon donc voilà le mot barbarie gagne disons c'est c'est dans ce sens là moral hein euh de critique euh forme d'inhumanité hein forme d'inhumanité euh et bon je pense que dans ce sens là le terme a euh est légitime bon évidemment on peut essayer de le remplacer par un autre très bien mais le problème c'est que tous les tous les termes tous les concepts de notre langage ont été pollués hein pour une raison ou une autre liberté la liberté il y a une statue à New York pour la célébrer bon la démocratie combien de crimes on a fait au nom de la démocratie et au nom du socialisme et au nom du communisme et ainsi de suite bon tous les termes sont pollués donc il faut plutôt mener une bataille pour un sens qui nous semble légitime du terme contre son utilisation illégitime hein et ça vaut pour démocratie et liberté je pense que ça vaut aussi pour barbarie le sens illégitime est celui qui accuse des peuples entre guillemets non civilisés d'être le barbare ça c'est le sens illégitime le sens légitime est celui d'une critique morale des comportements qui souvent sont celui des états les plus civilisés plus ils sont civilisés plus ils sont barbares alors ça c'est un sens différent du terme qui a je pense une légitimité voilà il y a un courant disons révolutionnaire on peut dire marxiste français avec une influence internationale d'ailleurs qui s'appelait socialisme barbarie c'était le nom de leur revue et les principaux dirigeants ou théoriciens étaient Cornelius Castoriadis d'origine grecque Claude Lefort Miguel Abensour et qu'est-ce qu'il y avait d'autre bon ces trois là disons entre autres il y avait d'autres mais enfin ces trois là étaient assez importants et ça existait depuis 46 si je me trompe 1946 jusqu'au début des années 60 bon là il y a une scission finalement ça s'est disparu bon c'était à l'origine c'était une scission du mouvement trotskiste c'est-à-dire ces principaux fondateurs venaient du trotskisme français et ils ont rompu d'abord sur la question de l'union soviétique ils n'étaient pas d'accord pour défendre l'union soviétique ou que c'était un état ouvrier mais bon à partir de là ils ont commencé à développer une réflexion originale inspirée entre autres pas uniquement par Rosa Luxembourg d'où effectivement le titre de la revue qu'ils ont tiré de Rosa Luxembourg bien il faudrait faire une étude que je n'ai pas faite pour voir jusqu'à quel point leurs réflexions dans la revue reprennent cette discussion que j'ai faite maintenant sur la portée méthodologique du mode socialiste ou barbari est-ce qu'ils ont repris cette critique de l'idéologie du progrès de l'économie je suppose que oui mais franchement il faudrait faire une étude que je n'ai pas faite mais en tout cas c'est clair qu'ils se référaient à Rosa Luxembourg ils ont pris à Rosa Luxembourg les titres à la revue qui a effectivement été disons qui a joué un certain rôle dans la vie culturelle intellectuelle de la de l'extrême gauche française disons des années 40-50 Vous avez parlé du livre de Ben Saïd qui s'appelle le Paris Mélancolique parce qu'on a reçu Enzo Taverso il y a un ou deux ans il nous a parlé et puis je crois que c'est aussi votre lecture aussi pourquoi est-ce que oui rapidement après c'est un livre de Ben Saïd et c'est un livre de Ben Saïd qui a parlé de Joël de Baguère et qui a lié chez beaucoup de penseurs francistes dans cette époque à cette idée de Ben Saïd et enzo Taverso qui était venu ici à Mont-Marabogne il y a un ou deux ans et nous avait parlé de cette sensibilité là parce que je crois qu'on peut vraiment parler de ça puisque c'est peut-être pas un mouvement en disant oui je suis mou et oui ça passe aussi peut-être est-ce que je me trompe en faisant un lien entre ce caractère justement de Paris et la malécologie est-ce que c'est pas lié ou est-ce que vous pourriez un petit peu parce qu'on est pas forcément familier avec ces thématiques là voilà D'accord bien alors effectivement Ben Saïd comme je dis a publié ce livre qui s'appelle Paris Mélancolique l'idée de mélancolie ça vient pas de Goldman ni de Rose au Luxembourg et ça vient effectivement d'une part de Walter Benjamin qui était un vrai révolutionnaire pessimiste Walter Benjamin disait même que le révolutionnaire c'est quelqu'un qui organise le pessimisme et que la pessimisme c'est la principale qualité du vrai révolutionnaire bon on peut discuter de ça mais enfin c'était une idée de Walter Benjamin et bon Daniel Ben Saïd qui était un lecteur très attentif de Walter Benjamin qui a écrit un livre sur lui et pour lui bon la mélancolie vient de ça de cette vision pessimiste mais surtout chez Ben Saïd ça venait du sentiment que la révolution l'histoire des révolutions jusqu'à maintenant a été surtout une histoire des défaites et les grands leaders révolutionnaires ce sont des gens qui ont été vaincus et assassinés comme Spartacus comme Varlin les communards comme Trotsky comme Che Guevara Rosa Luxembourg enfin longue liste bien donc c'est ça qui inspire à Ben Saïd cette idée du pari mélancolique nous parions sur l'avenir mais nous savons que jusqu'à maintenant l'histoire de la révolution c'est l'histoire des défaites bon Enzo Traverso a repris cette idée et il a publié récemment un petit livre intéressant qui s'appelle La mélancolie de gauche où il défend l'idée que la mélancolie c'est une composante essentielle de la culture de gauche la culture de gauche comporte toujours un aspect mélancolique à cause de toutes ces défaites ces trahisons etc. et que bon ceci n'est pas contradictoire avec l'engagement avec la lutte avec l'espoir mais que cet aspect mélancolique fait partie c'est un élément présent dans la culture de la gauche et il analyse des oeuvres des penseurs comme Walter Benjamin et d'autres mais aussi des romans des films etc. pour mettre en valeur cette composante mélancolique de la culture de gauche voilà Merci de votre patience